Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 22e édition du Supercross de Lyon, ici en Bourgogne. Musique 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 Nous sommes à quelques minutes avant le coup d'envoi et nous allons à tout seigneur, tout honneur, d'abord donner la parole au tenant du titre. Bonjour Fabien, bonjour. Vous êtes très régulièrement habitué au podium ici. Oui c'est vrai que ces trois dernières éditions, j'en ai gagné deux. Malheureusement, je fais une année oui, une année non. On va essayer de changer un peu les statistiques. On a tout pour avoir un grand spectacle, il y a des très bons pilotes, tout le gratin a répondu présent. Pour moi personnellement, c'est parmi les trois plus beaux Supercross en Europe, dans un ensemble, spectacle, circuit et tout ce qui s'en suit. Donc c'est vraiment le top d'être ici. Alors Cyril, un petit mot tout de suite sur votre état de santé. Vous avez été victime d'un incident physique assez sérieux, notamment entre ces deux saisons. Et puis là, vous semblez revenir au meilleur niveau. Mi-saison à l'élite, j'étais bien. Malheureusement, je me suis accroché avec un autre pilote à Villa. Donc en fait, je me suis fait une lésion de la rate. Donc j'ai perdu un peu le règne quand même du début du SX. Mais bon, ça va revenir. Ça va revenir. Et puis voilà, je ne me prends pas la tête non plus. Je rouge, je me fais plaisir. Et déjà, ça, c'est un bon point. Nicolas, ça fait plaisir de vous retrouver en France. Et puis je sais que même si vous avez de belles opportunités en termes de carrière de l'autre côté de la Manche, vous aimez de temps à autre retrouver les belles épreuves françaises. On m'a parlé que tous les ans, il y avait une ambiance assez particulière ici. Beaucoup de monde, beaucoup de public. J'étais assez étonné qu'on me dise qu'il y ait tant de spectateurs ici. On n'est quand même pas loin de ce qu'il y a, par exemple, à Bercy, qui est le plus beau supercross en Europe. Donc c'est génial. Brinon est une référence. C'est un supercross international très réputé. Et puis oui, on a eu un arrosage naturel plus que bien aujourd'hui. On arrive aux essais, on est impatients de rouler parce que la piste a l'air super et est toute refaite. Donc voilà, très impatients d'en découdre sur la piste. On a interrogé les vainqueurs précédents et ils vous attendent avec impatience. Voilà, je n'ai jamais gagné Brinon. Cette année, je suis vraiment en forme. L'année dernière, j'étais en forme et je me suis blessé avant Brinon. Donc voilà, une grosse déception de ne pas avoir gagné supercross encore. Ce soir, je suis prêt. Je ne suis pas là pour faire deuxième. On va tout donner. Vous l'avez compris, à surveiller dans quelques minutes sur la séquence suivante. Cédric Sauberas, dossard numéro 120, l'homme fort de cette saison 2013. A tout à l'heure. Comme à son habitude, le Supercross de Brinon est un vrai succès. 10 000 spectateurs sont présents pour assister à pas moins de 10 courses avec les meilleurs pilotes européens de Supercross. Tout cela dans une ambiance exceptionnelle. Et ce Supercross est devenu une réelle institution et le département de Lyon peut en être très fier. Je voudrais d'abord saluer le public de Brinon qui est venu ce soir en nombre. Alors moi, je voudrais vous dire que le département est très honoré du travail qui se développe ici à Brinon depuis des années et des années. C'est invariable et la réussite qui est au rendez-vous est finalement le résultat des efforts qui sont déployés. Le département de Lyon est un petit département rural. C'est 350 000 habitants et nous avons besoin de manifestations comme celle-là. Alors franchement, merci beaucoup pour les sports mécaniques. Merci pour ce que vous faites depuis des années ici à Brinon, au terrain des Morillons. Vous êtes connus très loin. Aujourd'hui, votre engagement, votre travail est salué par le public. Et je souhaite à tous les concurrents, à tous les sponsors, à tous les partenaires que cette opération dure longtemps. Première course de la soirée avec la première série des qualifications. Tout de suite, le all-shot est réalisé par Fabien Izoir. Attention, dans cette série, on retrouve également Nicolas Aubin. On retrouve Christophe Martin, un habitué du Supercross de Brinon. Et très rapidement, on le voit sur l'intérieur là-bas avec la Honda. Christophe Martin qui a pris la deuxième position. Voilà le leader, c'est toujours Fabien Izoir. Derrière lui, Christophe Martin. Fabien Izoir, un double champion d'Europe de Supercross. Il est à l'aise sur cette piste de Brinon. Derrière lui, le pilote numéro 48, Christophe Martin. Il est à l'attaque, le pilote Honda. On s'aperçoit d'une très très bonne vitesse dès les premiers tours. Mais devant lui, Fabien Izoir est en train de gérer sa course à la perfection. Même si, même si, l'espace d'un instant, Christophe Martin l'a inquiété. C'est vrai, mais Fabien Izoir va finalement réussir à s'échapper. Bonne maîtrise dans la série de Hoops. C'est une des difficultés du Supercross. Christophe Martin est à l'attaque. Et une première course déjà très discutée pour ce Supercross de Brinon. Avec des conditions particulières. Il y a eu de la pluie et on s'aperçoit véritablement des conditions glissantes de cette piste. C'est le dernier tour. Vous voyez déjà l'écart et l'avance maintenant du leader Fabien Izoir qui va s'imposer pour cette première course de la soirée avec Brion. Première victoire, première course remportée par Fabien Izoir. Allez, on va faire le point sur le classement. Fabien Izoir s'impose devant Christophe Martin. Troisième place pour Nicolas Aubin. Adrien Escoffier, quatrième. Cinquième, Jeux Salles Franck. Sixième, Théo Roctin. Fabien, bravo. Merci. Course pas si aisée qu'on aurait pu le croire. On a vu notamment Christophe Martin très incisif. Oui, c'est vrai que Christophe est un très grand pilote. On a l'habitude de se battre ensemble tout le long de champions. On sait ici qu'il est très rapide aussi. C'est une des pistes qu'il apprécie. Ça tombe bien moi aussi. Donc ça a commencé ici avec une belle bagarre ce soir. On passe à la deuxième série de qualifications. Et tout de suite, l'avantage va à Grégory Aranda, le pilote Kawasaki, avec le dossard numéro 20. Grégory Aranda qui fait sa première apparition ici au Supercross de Briennon. Un pilote pourtant habitué des plus grandes courses internationales, que ce soit en motocross, en supercross. Et bien le voici déjà en tête de cette deuxième série qualificative. A savoir que six pilotes seront qualifiés pour la suite du programme qui sera décomposé en demi-finale, puis la grande finale en fin de soirée. Alors dans cette série, le leader c'est Grégory Aranda. Derrière lui, on va retrouver le sociétaire du motoclub de Briennon. C'est Thomas Ramet qui est à la deuxième place. Juste derrière lui, à la troisième position, Charles Lefrançois. Et déjà, déjà, regardez, le leader Grégory Aranda qui rattrape Cyril Coulon. Cyril Coulon qui est un pilote retardataire. Il a eu des petits soucis en début de manche, Cyril. Et il est en train de tout faire, Cyril Coulon, pour revenir et aller décrocher une place pour la suite du programme. Regardez ce qu'il fait, Cyril. Il s'accroche à la roue du leader pour se remettre dans le rythme de la course et aller chercher une position. Il lui manque une position à Cyril Coulon pour être qualifié. Devant, il n'a aucun souci. Il n'est plus inquiété dans son dernier tour. Grégory Aranda, il se dirige vers une première victoire pour lui cette soirée. Mais regardez ce qu'il se passe derrière. Cyril Coulon va aller chercher cette place qualificative. Il est sur l'extérieur ici, Cyril. Enchaînement différent. Il saute le triple. Et il va regarder plonger à l'intérieur ici. L'expérience parle. Cyril Coulon qui prend la sixième et dernière place qualificative. Devant, il n'a aucun souci. Le dossard numéro 20 de Grégory Aranda. Il s'impose dans cette deuxième série qualificative. Allez, le point donc sur les qualifiés de cette deuxième série. Grégory Aranda, bien évidemment. Thomas Ramet termine deuxième devant Charles Lefrançois. Quatrième place pour Gaëtan Lehir. Cinquième place, Pierre Lodzi. Et sixième et dernier qualifié, Cyril Coulon. Troisième et dernière série qualificative maintenant avec l'excellent départ de Mickaël Musquin avec la Honda numéro 85. Juste derrière lui, une horde de Honda justement avec notamment Loïc Rombeau. Et un petit peu plus loin derrière, à la quatrième place, c'est Cédric Souberas. Le leader du championnat de France de Supercross, il est là. Il est à l'attaque. Allez, tout de suite en tête, il va y avoir pas mal de changements dans cette manche avec notamment Yannis Irsutti ici avec le numéro 170. Derrière lui, attention, au retour de Loïc Rombeau notamment qui est déjà inquiété par Cédric Souberas. Allez, Loïc Rombeau qui va tout faire lui aussi pour aller très rapidement prendre les commandes de cette course. Yannis Irsutti qui pour l'instant maîtrise son domaine. Et le Supercross de Briennon qui offre une toute nouvelle piste cette saison. 8000 m3 de terre avait été ramené pour reconstruire cette piste. Le dépassement ici de Loïc Rombeau. On va revoir cette image au ralenti. Excellente intérieure ici du pilote Honda. Deuxième place donc pour Yannis Irsutti. Et un petit peu plus loin, attention, voilà, ça y est. Il est là, il est là, il est présent. Le pilote le plus rapide actuellement en Supercross, c'est Cédric Souberas. Loïc Rombeau est en tête, Cédric Souberas à la deuxième place. On va passer dans les dernières minutes de course maintenant. Et Loïc Rombeau qui a réussi à creuser un léger écart déjà. Mais Cédric Souberas est en train de revenir dans les derniers tours. Il est incroyable, il est rapide. Et puis l'erreur ici, l'erreur de Loïc Rombeau qui était très bien parti. Il cale dans ce virage, il laisse le champ libre à Cédric Souberas. Le dernier tour est plutôt tranquille pour le pilote Honda HDI. Cédric Souberas s'impose dans cette troisième série qualificative. Allez, derrière lui, il a réussi à repartir assez rapidement. C'est Loïc Rombeau. On va faire le point sur ce classement. Top 6 qualifié pour la phase suivante. Cédric Souberas, Loïc Rombeau, Matteo Bonini, Mickaël Musquin, Jocelyn Pécou et Yannis Irsutti. Et puis le Supercross de Bri. Et non, c'est également du show, du spectacle avec le freestyle qui est présent. Romain Izo, José Médaillès, c'était présent. Et également, vous le verrez la surprise de l'année, une moto neige pilotée par Justin Stenberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci les garçons, on les retrouvera tout à l'heure pour le deuxième passage. C'était le premier freestyle show de la journée. Allez, on part maintenant pour la première manche de la catégorie junior. Les juniors, c'est les pilotes de la catégorie 125 cm3. Ce sont les plus jeunes avec les machines les moins puissantes. Mais on commence comme ça, le Supercross. Et très, très rapidement, regardez, c'est le jeune Julien Lebeau qui réalise le meilleur départ, la meilleure envolée avec la KTM numéro 259. Allez, tout de suite, un petit regard derrière puisque son concurrent direct, Lucas Imbert, est déjà dans sa roue arrière. Lucas Imbert, Julien Lebeau, c'est le duel attendu, le duel annoncé. Deux pilotes qui sont déjà très à l'aise dans la discipline du Supercross. Allez, l'avantage pour l'instant pour Julien Lebeau. Mais très rapidement, Lucas Imbert tente quelques attaques. Et il va prendre d'ailleurs la première place à l'issue de la série de Hoops. Il était un petit peu plus rapide, Lucas Imbert, dans cette série de Hoops. Une grosse erreur ensuite. Il va sortir de la piste légèrement et reprendre tout de même le commandement. Mais quelques secondes plus tard, le jeune Julien Imbert va reprendre la première place. Mais regardez, cette bataille continue. Lucas Imbert, Julien Lebeau. Ils sont au coude à coude dans les Hoops. Et une nouvelle fois, à l'issue de cette série de Hoops, c'est Lucas Imbert qui reprend la première place. Et il le sait, attention, Julien Lebeau est juste derrière. Magnifique block pass de Julien Lebeau. On va revoir cette image parce qu'il était juste parfait ce block pass. Il reprend donc la première place, Julien Lebeau. Allez, il est en tête de cette première manche junior. Un autre block pass. Un petit peu plus virulent celui-ci. Lucas Imbert va répliquer très rapidement. Un duel qui a animé, qui a justement soulevé le public. Debris et non, c'était assez incroyable cette lutte dans la catégorie junior. Et ça continue dans la série de Hoops. L'avantage toujours pour Lucas Imbert. Deuxième place, Julien Lebeau. Et à la troisième place, il n'était pas loin derrière. C'est Nicolas Barcelot. Allez, l'enchaînement là où il gagne un petit peu de temps, Julien Lebeau. Il va reprendre cette première position. On va arriver ensuite dans les derniers tours de course. Et la lutte continue. Une superbe bataille, en tout cas, entre ces deux pilotes. La série de Hoops, une nouvelle fois à l'avantage de Lucas Imbert. Qui reprend encore une fois la première place. Imbert, Lebeau. Lebeau, Imbert, Lebeau sur l'intérieur. Et ça ne suffira pas cette fois-ci. Lucas Imbert à l'avantage dans le dernier tour. Julien Lebeau est un petit peu plus loin derrière. Il ne pourra rien faire dans ce dernier tour. Voici l'ordre d'arrivée donc. Et quelle course, quelle bataille. Magnifique manche dans la catégorie junior. La victoire pour Lucas Imbert. Juste devant, Julien Lebeau. Allez, voici le classement. Lucas Imbert, Julien Lebeau. Nicolas Barcelot, troisième. Clément Caillat, quatrième. Théo Ramos, cinquième. On reprend les mêmes pour une deuxième manche. Toujours dans cette catégorie junior. C'est l'heure de la revanche maintenant pour Julien Lebeau. Qui réalise un superbe départ. Une nouvelle fois. Les conditions sont différentes. Plus difficiles puisqu'il pleut actuellement. On voit le public qui a sorti les parapluies. Et les pilotes, eux, n'ont pour seule protection leurs lunettes. Alors on y installe des tir-off, des roll-off pour certains. Mais c'est vrai que ce sont des conditions vraiment apocalyptiques. Des conditions difficiles, encore plus dures. D'aller chercher des dépassements, de tenter des dépassements. On peut risquer la chute. Mais regardez, l'ordre est le même pour l'instant avec Julien Lebeau en tête. Et là, cette fois-ci, à la deuxième place avec la Yamaha. C'est Nicolas Barcelot, troisième tout à l'heure. Deuxième cette fois-ci. Théo Ramos, également un très très bon départ. Et là, ça devient un petit peu plus difficile pour Lucas Imbert. Allez, retour avec le leader, Julien Lebeau. Deuxième place, Nicolas Barcelot qui attaque. Assez à l'aise dans ces conditions. La troisième place, c'est Théo Ramos. Et finalement, on rentre dans le dernier tour maintenant. Julien Lebeau va réussir à conserver cette première position. Il n'était pas loin, mais il devra se contenter de la deuxième place. C'est Nicolas Barcelot qui fait une belle course sous la pluie. Et le podium, on va compléter ce podium avec Théo Ramos, sociétaire du motoclub de Briennon, à la troisième place. Voici le classement de cette catégorie junior. Julien Lebeau, Nicolas Barcelot, Théo Ramos pour cette deuxième manche. Et au cumul des deux courses, c'est Julien Lebeau qui s'impose devant Lucas Imbert et Nicolas Barcelot. Allez, retour avec la catégorie Open. C'est le repêchage maintenant après les trois séries qualificatives. Il reste six places pour la suite du programme. Le meilleur départ réalisé par la Suzuki numéro 773, c'est Tomado qui est en tête. Allez, il fait une superbe envolée. Et c'est très important pour ce genre de course. C'est une course qui est plus courte. Et c'est l'ultime chance pour ces pilotes d'aller dans la suite du programme. Le dernier tour maintenant. Et voyez l'avance assez considérable de Tomado qui va décrocher son ticket pour les demi-finales. Très belle course. Alors derrière lui, on va retrouver Johan Laffont. Il est un petit peu plus loin derrière. Mais lui aussi sera qualifié. Jérôme Gabette est à la troisième place. Allez, on termine ce repêchage avec le leader. Avec le style, c'est Tomado qui va s'imposer dans ce repêchage. Il décroche donc sa place pour les demi-finales. Allez, le classement rapide de ce repêchage. Tomado s'impose devant Johan Laffont, Jérôme Gabette, Damien Berger, Mika Rémy et Dimitri Rapneau. Sixième. Les demi-finales maintenant. Six places à prendre pour la grande finale. On retrouve Cédric Souberas à l'intérieur. Matteo Bonini qui réalise un très très bon départ. L'Italien avec la Kawasaki. Il est en tête d'ailleurs l'Italien. Et la pluie qui continue ici à briller. Non, l'intérieur pour Cédric Souberas. Mais ça ne passe pas pour l'instant. Juste derrière eux, on retrouve également Fabien Izoir. Il y a Nicolas Aubin dans cette manche. Attention à Matteo Bonini qui s'écarte et ça profite à Cédric Souberas qui a pris la tête. Allez, le pilote Honda numéro 120. L'un des pilotes les plus rapides actuellement en France en supercross. Souberas, Bonini. Derrière, on a Fabien Izoir, Nicolas Aubin. Un top 4 de pilote très confirmé. À suivre également Thomas Ramède, Joss Salfranc dans cette manche-là. Cyril Coulon. Ça va être très très serré pour aller décrocher sa place en finale. Je vous rappelle qu'ils ne seront que 6-6. Directement qualifié. La chute, l'erreur. L'erreur ici de Cédric Souberas qui menait cette course. Et la première place passe maintenant à Matteo Bonini. Regardez cette erreur. Tout seul, Cédric Souberas qui se coince dans l'ornière. Assez étonnant. Et justement, sa machine maintenant qui ne redémarre pas. Ça va lui poser un gros gros souci pour la qualification. Heureusement, il aura le last chance, la dernière chance juste après pour aller en finale. C'est donc un nouveau leader dans cette première demi-finale. C'est Matteo Bonini qui s'est échappé. Et maintenant en tête, le pilote Kawasaki est assez tranquille dans cette première demi-finale. Un beau coup de théâtre là en tout cas. Et derrière, on retrouve Joss Salfranc qui serait pour l'instant l'un des derniers pilotes qualifiés. Ça se bagarre. Ça se bagarre énormément dans cette première demi-finale. Matteo Bonini, c'est le leader. Il est assez tranquille en tête. Deuxième, c'est une Suzuki. C'est celle de Fabien Isouard. Allez, il va rejoindre l'arrivée. C'est le dernier virage. La victoire dans cette première demi-finale de Matteo Bonini. Allez, derrière lui, on va retrouver Fabien Isouard. Deuxième, la troisième place va revenir à Nicolas Aubin. Quatrième, Gaëtan Lehir. Cinquième, Thomas Ramet. Sixième et qualifié, Joss Salfranc. Deuxième demi-finale maintenant. On a vu beaucoup de théâtre dans la première. Ça va nous permettre d'avoir une last chance, une dernière chance assez importante et décisive tout à l'heure avec Cédric Souberas. Et dans cette deuxième demi-finale, on va retrouver Greg Aronda. On va retrouver également Christophe Martin qui sont déjà au coude à coude dès les premiers mètres. Loïc Rombeau est également dans cette demi-finale. Mickaël Musquin. Et très rapidement, c'est Greg Aronda qui a pris les commandes de cette manche qualificative. Derrière lui, Loïc Rombeau, Christophe Martin. Les pilotes Honda. Et une petite erreur ici. Sans gravité, bien évidemment. C'est la pluie, la boue, c'est compliqué, c'est difficile, c'est vrai. Et ces pilotes-là passeront donc par le repêchage. Retour avec la tête de course. Greg Aronda qui est en solide leader dans cette seconde demi-finale. Derrière, attention à Christophe Martin également. Il est à l'aise ici à Briennon. Christophe Martin, un pilote régulier à suivre en supercross, bien évidemment. Pour l'instant, celui qui donne le ton, qui donne le rythme, c'est Greg Aronda avec la Kawasaki Bud Racing. Il a décidé de finir sa saison avec le supercross, Greg Aronda. Et il nous montre qu'il est une nouvelle fois à l'aise sur ce genre de piste. Attention, retour quand même dans cette deuxième demi-finale de Christophe Martin. Allez, les derniers tours maintenant avec Christophe Martin qui met la pression à Greg Aronda. Alors même s'il n'y a pas de points à gagner dans cette demi-finale, s'il n'y a pas de classement qui sera fait à l'issue de cette demi-finale, c'est la place en finale qui se joue et la place derrière la grille également. Allez, Greg Aronda a réussi à prendre un petit peu d'air par rapport à Christophe Martin. Il s'est légèrement échappé en première position dans cette deuxième demi-finale. Christophe Martin est deuxième, Loïc Rombeau troisième, un petit peu plus loin derrière. Allez, le dernier enchaînement. Et la victoire dans cette deuxième demi-finale donc pour le pilote Kawasaki, Gregory Aronda. Il s'impose devant Christophe Martin. Loïc Rombeau termine à la troisième place. Ils sont six à décrocher leur ticket pour la finale. Mickaël Musquin, Charles Lefrançois et Adrien Escoffier, sixième. Et le show continue à briller, non ? Avec les Pompom Girls, le VT10, Nicolas Villermont et les Freestylers qui vont braver la pluie. Action ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Place à la grande finale maintenant Cédric Souberas s'est qualifié par le repêchage Et regardez qui nous retrouvons en tête Thomas Ramet et Cédric Souberas C'est déjà deuxième Thomas Ramet Le sociétaire du motoclub de Briennon A pris les commandes de cette finale Une finale compliquée là aussi Avec la pluie qui continue Mais les pilotes sont là Les pilotes continuent le show Et le public lui aussi reste Puisque c'est un public d'avertis Un public qui aime ce show Ce super cross de Briennon Et là encore ils vont assister à une superbe finale Très rapidement C'est Cédric Souberas qui a pris la première position Allez derrière lui On va retrouver Christophe Martin Qui est bien parti également On a Thomas Ramet Allez Cédric Souberas Christophe Martin deuxième Thomas Ramet ensuite Et voyez comme il faut être précis Comme il faut être concentré dans ces conditions là La pluie qui continue de s'abattre sur la piste Mais les pilotes eux aussi continuent d'assurer le show Cédric Souberas en tête Il était absent ici en 2012 C'est le leader du SX Tour Cédric Souberas Champion de France Elite MX1 Il avait fait pourtant sa première participation Au super cross de Briennon en 2005 Ça remonte Mais il ne s'est jamais imposé ici Et là il est bien parti Cédric Il n'est plus inquiété maintenant par Christophe Martin Qui est légèrement derrière Attention au pilote retardateur Christophe Martin qui reste au contact Quand même S'il y avait une petite erreur de Cédric Pourrait jouer les troubles faites Allez il maîtrise Il maîtrise Cédric Souberas Aucun souci pour lui Pour l'instant dans cette finale Et derrière on va retrouver Loïc Rombeau Qui est à la troisième place Fabien Izoir Lui est un petit peu plus loin derrière Difficile dans ces conditions Et Thomas Ramet qui a perdu quelques places Allez on arrive dans le dernier tour maintenant Et toujours ce leader incontesté Incontestable C'est Cédric Souberas Qui se dirige vers une première victoire ici Pour le super cross de Lyon à Briennon Il a été impérial du début jusqu'à la fin La victoire ici pour cette édition 2013 C'est pour Cédric Souberas Allez le point sur le classement Du super cross de Lyon ici à Briennon Cédric Souberas s'impose devant Christophe Martin Le podium sera complété par Loïc Rombeau Il était le plus rapide Il était le plus fort ce soir Il s'impose dans l'édition 2013 Du super cross international de Lyon Cédric Souberas Merci à tous de votre fidélité Rendez-vous en 2014 Pour le super cross de Lyon à Briennon почему locale ? Merci à tous de votre soutien